Dès qu'il est sorti, il a crié, il a pleuré. On est venu me donner l'enfant. J'étais contente, très contente. Quand il était petit garçon, il était très, très, très beau, très mignon. Quand il était jeune, il était brun, il était beau. Il était beau, il était beau. Surtout quand il a commencé à marcher là, avant sa piqûre, vraiment, il était un garçon très ravissant. Il était très beau. Deux ans, trois ans, il était atteint du palu. Nous l'avons amené à l'hôpital avec son père. Et là-bas, on lui avait injecté une piqûre. C'était en ce temps-là, c'était le kinoforme. Alors que c'était une injection très, très forte. Voilà comment la hanche, ça avait touché le nerf sciatique. La hanche était bien enflée. Nous sommes repartis à l'hôpital. On est allés réclamer là-bas. Il nous a dit que c'est la piqûre. Mais on ne peut rien faire. C'est la piqûre. C'est arrivé, c'est arrivé. Avec Fortuner, il s'est batté souvent, oui, il s'est batté, il discutait. Entre frères, entre grand frères et petit frères, toujours. Ça, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Il discutait, il s'est batté. Mais après, l'harmonie revenait. Lui, il n'aimait pas préparer, il ne connaissait pas préparer. C'est lui le cuisinier. Et quand je prépare, c'est lui qui partage. Et quand il arrive, donne-moi la nourriture. S'il ne me donne pas la nourriture, je vais te casser la gueule. Il avait l'habitude de... Un marteau ou bien... Une pierre. Et en ce moment-là, je fuis. Il arrive, l'autre fouille avec la marmite. Et quand je fuis avec la marmite, il rassemble mes habits. Il dit, si tu ne viens pas ici, je boule tes habits. Alors, si je suis obligé de venir avec la marmite. J'ai dit, bon, voilà la nourriture. Il passait tout son temps à la musique, mais préparer, ce n'était pas son affaire. Alors, moi, je suis obligé de le faire parce qu'au moment, comme vous le savez, on n'avait pas de filles à la maison. Donc, au moment, partout au boulot, alors, moi, je suis obligé de préparer. Et lui, il était là à écrire ses chansons. Moi, je fais plus du côté fabrication, invention. J'ai fabriqué les télévisions en bambou. Les guitares en bambou. Donc, je faisais vraiment de l'art plastique. Et puis, bon, plus à la musique, quoi. À composer les chansons et tout. Maintenant, une fois, tu vois, quand tu as fini de composer, après, tu as faim. Mais, comme c'est lui qui préparait, et il avait aussi une sale habitude. Quand il préparait, il ne voulait pas me donner. Je lui dis, écoute, comment tu es mon petit frère ? Tu ne peux pas me donner. À ce moment-là, je le grimaçais un peu. Bon, et voilà.